J'ai deux, trois petites questions, si vous voulez. Allez-y, allez-y, largement, vous avez tout le temps. Alors, je commence avec une question de Fatou Achatou. Ah, bravo. L'académie française a publié le mois dernier un rapport qui s'alarme de l'utilisation de l'anglais dans la langue française. Rapport qui pointe carrément la menace de voir la langue française disparaître, n'est-ce pas un peu exagéré ? Bah si, c'est over-exagéré. Moi, je l'ai lu, je l'ai trouvé complètement what the fuck. Ça, c'est du storytelling, de vieux réacs qui ont perdu le smile et qui refusent qu'on puisse challenger la langue française en updatant le dictionnaire. Alors, fuck, fuck les réacs. Voilà. Bon. Merci. Malheureusement, vous l'avez compris, je plaisante. En réalité, je suis ulcéré par tous ces mots anglais qui polluent notre belle langue. Et je voudrais juste dire une chose aux Français qui disent, hello, yes, oh my god. Vous pensez être cool en parlant comme ça, mais en fait, vous êtes des gros ringards. Le franglish s'est périmé depuis 20 ans. Dans les années 90, les inconnus faisaient déjà des sketchs pour se moquer de vous. Vous savez, les publicitaires et leurs catogans qui parlaient anglais. Alors, mon conseil, si vous voulez vraiment être dans le coup, revenez aux Français et mieux, utilisez un vocabulaire désuet. Et rabattez leurs caquets à tous les affreux jojots, paltoquets et autres pisses vinaigres qui vous regardent de haut parce que vous taillez le bout de gras avec des expressions vieilles comme Hérode. Voilà. Merci. Bravo. Bravo, Stéphane. Bravo. C'est votre combat. Et c'est un combat très noble. Je suis sûr que vous n'avez dit que je crois qu'on taille une bavette et on discute le bout de gras. Ah, si vous voulez. Pourquoi ? Vous avez dit tailler un bout de gras ? J'ai dit tailler le bout de gras, oui. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Bon, ben, je me suis planté. Je vais parler anglais et fuck, alors. Je pense que c'est votre inconscient qui a parlé. Ça veut dire sucer un gros. C'est dans le poids de boulogne, oui. Je continue avec une question d'André Touffi, car Rognonas, dans le Vaucluse. Rognonas ? Ah oui. Rognonas, ça existe. Dans le Vaucluse. Lors de la dernière émission, vous receviez Raphaël Enthoven pour Krasnaya, une fable qui se moque des dérives du progressisme, de la cancel culture et du wokisme. Aujourd'hui, vous recevez Benoît Duterte, pour dénoncer-vous les uns des nôtres, une fable qui se moque des dérives du progressisme, de la cancel culture et du wokisme. D'où ma question, la revue de presse est-elle une émission réactionnaire ? Alors non, je ne peux pas vous laisser dire ça. La preuve, je vous l'annonce en exclusivité, Jérôme va bientôt sortir un roman excellent, je vous le conseille. C'est une fable qui se moque des dérives du progressisme, de la cancel culture et du wokisme. C'est vrai, mais c'est dégueulasse. Bon, donnons le titre. Vous voyez, j'invite des vrais et des grands écrivains, vous voyez, je suis fair play. Ça sort quand ? Ça sort en mai. Il me reste une question. Alors en mai, ça s'appelle La Robe, on peut le dire. Ça s'appelle La Robe. Au Cherche Midi ? Au Cherche Midi, absolument. On en reparlera. Et je termine avec une question de Kimberley à Paris. Une question sur Stromae qui sort son nouvel album en ce moment, vous en avez sans doute entendu parler. Et donc Kimberley qui nous demande, Stromae est-il le frère de Christophe Maé ? Eh bien non, Kimberley. Voilà, j'arrête là. Bravo. Ceci dit, je vais vous dire un truc, j'avoue, que j'ai découvert il y a deux mois seulement que Stromae c'était maestro en verlan. Ah mais j'avais rien. Ah oui. Ah vous avez, vous ne le savez pas ? Eh bien on n'est pas moderne moderne. C'est pour ça qu'on écrit des pables. C'est Stromae en verlan, ça donne rien quoi. Non, ça donne rien. Mais même à l'endroit, ça donne rien. L'endroit c'est pareil. Ça donne rien du tout. Ah bah voilà. J'attends.